Je suis Claire Leblanc, moi j'adore le patrimoine, je m'occupe du patrimoine dans La Petite Nation. Je fais partie du comité des affaires culturelles Papineau et Saint-Angélique, dont je suis la présidente. Je fais partie de la Société historique Louis-Joseph Papineau, dont je suis la secrétaire archiviste. Je fais partie de la table culture au CLD Papineau. Je fais partie aussi de la table du patrimoine au CLD Papineau et je représente la table culture à la table du CLD Papineau. C'est pour ça qu'on me nomme Madame Patrimoine. Au fil des ans, j'ai trouvé dans le sous-sol, alors qu'on gardait les boîtes d'élection à l'époque, c'était nous qui en avions la gérance. Et puis, j'étais venue un matin, un samedi matin, ouvrir les portes aux personnes qui venaient chercher ces boîtes d'élection-là. Et puis, on est descendus au sous-sol. Puis là, j'ai vu qu'il y avait plein de documents. Puis là, la semaine suivante, je suis retournée, je suis fouillée, puis j'ai trouvé les terriers Papineau. Ça fait que ça, c'était une découverte fantastique. Tu sais, c'est des documents qui datent de 1801, qui existent encore aujourd'hui parce qu'on a su les découvrir, les conserver, puis les mettre en valeur pour les chercheurs. Ça a été fantastique. C'est Henri Bourassa qui les avait déposés au bureau d'enregistrement pour les rendre accessibles à la population de la petite nation. Henri Bourassa avait une fille, sa fille aînée, qui était Anne Bourassa. Et puis, sa fille aînée, elle conservait les documents, s'occupait. Elle s'est toujours occupée pour son père de conserver les documents, de mettre en valeur les lettres, la classification. Elle faisait tout. À tous les ans, elle venait avec des… soit sa petite fille, bien, sa petite nièce plutôt, là, ou son petit neveu. Elle venait entretenir, nettoyer, tout… faire les améliorations qu'il avait à faire dans le caveau Bourassa. Et puis, tous les ans, puis là, elle faisait sa visite. On allait sur la presqu'île, on allait à Plaisance, là, on allait voir où est-ce que c'est qu'était l'emplacement de Denis Benjamin Papineau, parce que pour elle, c'était aussi dans sa descendance, parce qu'elle descendait autant de Louis-Joseph que de Denis Benjamin. De par son père… la mère de son père descendait de Louis-Joseph, puis de par Napoléon Bourassa, puis après ça, bien, Henri Bourassa a marié la fille de la descendance de Denis Benjamin. Fait que là, elle est devenue descendante des deux côtés. Quand Joseph Papineau acquiert la Seigneurie en 1801, puis par deux fois, là, en partie, et tout de suite, là, il y a Denis Benjamin qui était très intéressé à la Seigneurie. Il est au Séminaire de Québec, puis il écrit toujours, puis il veut toujours avoir des nouvelles de la Seigneurie. Il est très intéressé. C'est pourquoi qu'on le voit arriver si jeune dans notre Seigneurie, là, que c'est lui qui va œuvrer toute sa vie ici pour… Il n'y a pas de route quand Denis Benjamin s'en vient, parce que quand Joseph s'en vient, il n'y en a pas, puis quand Denis Benjamin… Bien, on a une route, la route fluviale, tu sais. C'est pas… Il n'y a pas d'autre façon de voyager à l'époque pour se rendre. Puis c'est ce qui l'intéresse. Il pose des questions là-dessus. Combien de temps qu'il a pris pour faire le voyage? Toutes ces choses-là, là, ça l'intéresse, puis la Seigneurie l'intéresse énormément. On voit qu'il a… Tout de suite, là, il a trouvé une vocation, tu sais, pour partir, là, de trouver ce qu'il voulait faire dans la vie. Les Seigneuries, à l'époque, là, ça partait de l'eau, puis ça montait. OK. Tu n'as rien. C'est plus tard, beaucoup plus tard, quand il manque de terre sur le bord de l'eau, qu'ils vont monter vers le nord. Parce qu'autrement, c'est toujours des grandes terres, là. C'est 5 arpents par 40 arpents, tout le temps. La rivière, là, tu as ça, ça s'en va vers le nord. Puis, après ça, quand il manque de… qu'il ouvre des côtes, là, parce que nous autres, c'est des côtes, ils appelaient ça des côtes, là. Ils ont ouvert des côtes. Bien, tu as la côte Saint-Amédée, ici, qui est ouverte en premier. Puis, après ça, bien, en 1855, quand on arrive avec le système de municipalisation, là, là, il y a des… les côtes sont ouvertes partout, là. On a plusieurs côtes, là, Saint-André-Avelin, Saint-Angélique, puis Notre-Dame-de-Bonsecours. Puis, c'est le notaire Gagné qui avait passé tous les contrats du notaire… du notaire Joseph Papineau. Fait que, là, j'ai retracé les… tous les contrats qu'il y avait… j'ai placé tout le monde qui avait des contrats en 1805. Ça, c'est tout ça. Puis, je les ai placés jusqu'en 1813, mais les premiers, en 1805, là, j'ai porté plus attention. Quand Louis-Joseph achète la Seigneurie en 1817, dans son contrat, la mention de la réserve du moulin est là. Il l'achète, puis il dit que c'est là qu'il va faire son moulin à farine. Et puis, pour le rapprocher, plus des gens. Là, ça prend un cours d'eau, puis ça, c'est un cours d'eau. Puis, à l'époque, il appelait ça la prairie des castors. C'était… c'était particulier, là. Il avait dû avoir beaucoup de castors. Et puis, il décide de construire son moulin, puis il ne prend pas de temps, parce qu'il achète en 1817. Déjà, en 1818, il entreprend toutes ses démarches. En 1821, la maison pour loger son menier est construite. Puis, en 1822, son moulin est ouvert. Puis, Denis Benjamin, il a cette maison-là qu'on a près du moulin, avec sa ferme, des bâtiments de ferme. Puis, tout ça, c'est tout bien détaillé. Quand il décède, on a tout ça, là, de détaillé. Et puis, là, il y a une source en beau, qu'on a reproduite, nous. Quand on a fait le… on a refait le plan, un projet du parc, là, on l'appelle le parc seigneurial Papineau. On a refait le plan, puis on a remis la source où est-ce qu'il était, parce qu'il était encore là. Il y avait encore des vestiges de la source. On a refait la source, et puis, on a mis le puits à côté avec l'auge qui alimentait les chevaux quand ils venaient faire mou de leur grain. Ça fait que ça, l'eau, puis les gens autour, ils prenaient leur eau, là, pour refourner tout le village, si vous voulez. Parce qu'on a canalisé cette source dans le ruisseau pour venir à bout de pouvoir se promener sur le site. Parce que tu avais le moulin, tu avais le chemin qui descendait, là, en haut. Après ça, là, il y avait de l'eau partout, là. C'était des sources, là, qu'il y avait partout. J'ai des… un plan qui date de 1853, que Denis Benjamin Papineau a déposé aux archives du comté d'Ottawa, quand il a demandé pour le village de Papineauville. Parce que le village, c'était à partir de ça, ce pont-là, à aller à la rue Laval qu'on a ici, là. Ça fait que ça, c'était son village. Il a fait… il a tracé sa rue. Puis la rue Papineau qu'on a aujourd'hui, la nouvelle route 148 qui existe, qui a été construite en 1940, peut-être 1942-43, là, 1942-43, ça, c'est d'après son dessin de 1853. Ça l'a passé… parce que ça passait dans la rue du Quête, la rue principale, puis lui, il l'a fait continuer droit. Ouais. Ça fait que c'est son plan de 1853 qui sert de… qui a servi pour faire le nouveau tracé de la route 148. Tu sais, c'est drôle de voir que, tu sais, tant d'années plus tard, des choses comme ça ont servi, puis il aurait pu continuer de faire ça dans la même rue. Le pont était là, mais non. Il avait décidé, lui, que c'était tout droit. Il voulait faire que ça soit droit, puis que ça soit beaucoup plus large, parce que, si vous remarquez, à Papineau-Ville, on a des rues larges, hein, plus larges que la normale. Ça fait que ça, c'est à son vœu, à lui, c'est lui qui a fait le plan. Puis il a construit en fonction de… son village en fonction de ça. ... ... Sous-titrage FR ?